Musique Coucou mes amis versos, je suis ravie de vous retrouver pour votre mois d'octobre 2022. Votre guidance, qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce mois-ci ? On va aller regarder du côté justement du prédictif et il y aura ensuite le domaine professionnel et les énergies. Comment est-ce que ça se passe pour vous ? Qu'est-ce que vous pourriez en place en plus pendant ce mois-ci ? Si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez la liker, les pouces bleus, voilà c'est vraiment important. Ça fait avancer la chaîne, ça me montre aussi que vous aimez le contenu. Ici en bas à droite, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux et à celles qui veulent nous rejoindre en activant la cloche de notification. Vous recevrez aussi toutes les dernières guidances, les tirages à choix ainsi que les énergies que je vous poste chaque semaine. Si vous connaissez des copains et copines versos et que vous souhaitez leur partager la vidéo, pensez que ça peut résonner, n'hésitez pas. Voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que les messages qui vous conviennent et qui résonnent. Voilà, si ça fait tilt, c'est que le message est pour vous et n'hésitez pas à approfondir cette guidance avec les signes vénusiens pour l'amour. On a aussi le signe ascendant et l'air. Et en ce qui concerne vénus, vous retrouvez l'astro 12, signe ici en haut à droite, je vous mets au niveau de la fiche. N'hésitez pas à aller cliquer pour aller voir directement cette vidéo concernant l'amour célibataire ainsi que les couples. Voilà, j'utilise des cartes dans cette vidéo. Vous les retrouverez consignées juste en dessous au niveau de la barre de description. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre. C'est parti ! On commence donc par ce domaine prédictif qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre. Waouh ! De très 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 bonnes cartes. Waouh ! Waouh ! C'est un petit peu comme le scorpion, là on a un très très bon tirage. La carte qui fait vraiment résonner ça, on ne peut plus avec les contrats qui sont associés. Réussite ! Donc réussite, la vie, le contrat, justice. J'ai envie de vous dire, il pourrait y avoir un petit peu plus pourri comme tirage, mais là ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment sur quelque chose de très très bon. L'accord, la plume, les signatures, donc le domaine financier, professionnel, bien entendu, matériel. Si vous attendez des choses, si vous êtes en train d'un héritage, pourquoi pas ? Ou s'il y a quelque chose qui était bloqué jusque-là, bloquant dans votre approche, peut-être aussi. Ça pouvait être un autosavotage. Voilà, c'est balayé d'un coup de main, d'un coup de balai aussi. Et puis, vous reprenez justement cette plume, vous contractualisez. Vous êtes vraiment dans de l'association, du partenariat, des choses qui fonctionnent. Au niveau de la ville et de la justice, est-ce que vous étiez justement dans un imbroglio judiciaire ? Judiciaire, non ! Justice ! Judiciaire, ce n'est pas bon quand même. Justice, voilà, est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui cherchaient peut-être à se légaliser ? Est-ce que vous aviez prié de tout votre être, de tout votre âme pour que la situation s'arrange ? Ce n'est peut-être pas forcément pour vous, ça peut être aussi pour un entourage très très proche. On a l'impression là que des versos avaient fait des vœux, avaient vraiment fait des souhaits, qui attendaient de l'ordre du miracle, même pour certains, parce que ça tarde, parce que ça mettait un petit peu trop de temps. Là, on a des opportunités qui s'ouvrent, les portes sont beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, ouvertes, mais là, c'est carrément, vous savez, comme les portes du bar du Western, quoi, c'est complètement ouvert, et ce n'est pas battant, ça reste complètement ouvert sur votre champ de potentiel. Donc là, on a un très bon mois pour tout ce qui est matérialité. Donc si vous voulez acheter, si vous voulez mettre en place des... Alors, des choses qui commencent à être sur la longue échéance, ça peut être des achats immobiliers, vous savez, vous voyez, avec des prêts sur quelque chose à longue échéance. Là, c'est bon, c'est définitif, c'est signé, la banque vous appelle, il y a quand même une grande possibilité, une grande chance que le dossier soit vraiment enterriné. On a vraiment de l'administratif qui fonctionne. Tout ce que vous mettez en place est couronné de réussite. Donc s'il y a des objectifs, s'il y a des choses jusque-là qui étaient un petit peu avec des amis croches, là, c'est quand même couronné vraiment des lauriers de César. Donc félicitations parce que c'est un bon, bon mois. On a des accords qui sont signés à travers la ville, donc là, ça peut être de l'ordre du professionnel. Vous pouvez aussi déménager, aller en ville. On le ressent, on a vraiment la sensation que s'il y a eu des discordes ou des divorces, ou s'il y a eu besoin peut-être de déménager par rapport à un travail, ou par rapport à de la famille, vous avez peut-être tout quitté de votre ancienne région pour accompagner une personne qui est professionnellement autour de vous. Ça peut être votre compagnon, ça peut être, voilà, votre... peut-être suivre, je ne sais pas, une partie de famille qui a besoin de monter une entreprise. Voilà, si vous avez fait des choix qui étaient... des décisions qui étaient difficiles, au jour d'aujourd'hui, sur ce mois-ci, vous comprenez vraiment pourquoi vous l'avez fait, et vous voyez les bénéfices, vous voyez les fruits. Vous êtes en train de récolter complètement ces fruits nourriciers parce qu'on ressent vraiment que non seulement il y a cette compréhension, mais en plus, maintenant, vous croquez la vie à plein dedans. Vous voyez, c'est opulent, c'est sucré, c'est juteux, que ça vous fait vraiment du bien, ça vous réchauffe le cœur parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a des berceaux qui ont été un petit peu obligés de tout quitter, de tout délaisser derrière eux. Ça peut être, encore une fois, de la famille, des amis, des connaissances. Et ça a été difficile pour eux de faire des choix. Mais la vie vous donne raison. Ce mois-ci, la vie vraiment vous dit tout ce que tu as fait, tout ce que tu as laissé tomber, c'était pour ça, c'était pour quelque chose où tu es plus heureux, plus heureuse maintenant, où tu te sens mieux. C'est l'équilibre, c'est la justice. Athéna, cette déesse, elle me fait vraiment penser à la force, à la pondérance, à la tempérance aussi. Mais elle jongle entre la guerre et la paix. Et inexorablement, elle vous dit que, voilà, de toutes ces concessions, de toutes ces guerres, de tous ces combats, il n'en ressort que de la paix. Ce n'était que pour vous apaiser. Ce n'était que pour être dans ce mieux-être. Vous voyez, on a vraiment... Et derrière, on a une espèce de grosse planète. Je ne sais pas si c'est Mercure aussi. Voilà, cette planète rouge, ça peut être Mars aussi. On a l'impression aussi que c'est une planète qui est compliquée, qui était lourde jusque-là. Mais au jour d'aujourd'hui, on est dans de l'action. D'ailleurs, ça ressort le rouge. Le rouge, là, c'est ces deux couleurs qui rappellent que tout ce que vous avez fait, tous ces mouvements que vous avez effectués, toutes ces décisions que vous avez prises, n'ont pas été vains et vaines. Voilà, donc ça, c'est vraiment chouette. Et vous l'avez vraiment souhaité. Vous pouvez continuer d'ailleurs en ce sens, parce qu'il y a peut-être des choses que vous continuez justement à souhaiter, à vraiment débloquer aussi, parce que les prières, c'est aussi pour vous permettre d'accéder au meilleur de vous-même, de votre évolution d'âme, ainsi de suite. Mais c'est la plupart du temps pour débloquer, pour demander de l'aide, d'accord, à traverser la prière. Donc, continuez en ce sens. On vous dit qu'on a entendu vos prières. On a vraiment entendu et peut-être réalisé ce mois-ci. On va voir quand même qu'il y a des choses qui sont vraiment tournantes. On est sur une plaque tournante au niveau de vos énergies. Et ça se rééquilibre. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. signature, projet, enterriné, déblocage en termes d'accessoires, d'accessibilité, ainsi que d'accession. Voilà, ça peut être, encore une fois, sur certains domaines. J'allais retourner toutes les cartes, moi. Mais non, on ne va pas tout faire d'un coup. On va d'abord passer au côté professionnel. Donc, on le sent, effectivement, sur ce côté professionnel, il y avait ce sens de, et moi, quand est-ce que c'est mon tour ? Quand est-ce que je vais pouvoir rayonner ? Quand est-ce que je vais pouvoir réussir ? Quand est-ce que je vais pouvoir asseoir ma position ? Quand est-ce que les autres vont penser à me mettre sur le devant de la scène, même si vous n'attendiez pas forcément quelqu'un pour vous pousser, mais vous avez besoin de reconnaissance ce mois-ci, parce qu'on le ressent encore un petit peu dans votre énergie. C'est peut-être aussi ça que vous avez souhaité que les autres. La société, le regard extérieur se tourne vers vous. Il y a une question de légitimité. Encore une fois, c'est se stabiliser. On a, encore une fois, la justice. On a l'impression que vous demandez justice aussi. Est-ce que vous avez été victime d'injustice ? On fait le rapport facile de cette blessure. Est-ce qu'il y a eu de la trahison ? Est-ce qu'on a l'impression que vous avez vraiment été mis sur l'encar ? À l'isoloir, vous voyez ? Il y a peut-être eu des rendez-vous manqués, peut-être que des partenaires financiers vous ont glissé. J'ai l'impression que, vous voyez, c'est comme si vous preniez le sable dans la main et qu'il vous échappe dans cette donnée-là où il y a quelque chose qui ne s'est pas réalisé professionnellement, parlant sur les autres mois de cette année. Et ce mois d'octobre, enfin, vous avez la capacité de remettre en place des échanges pour vous, des échanges qui vont en votre sens. On le sent, on a un rayonnement. Alors, ça va surtout résonner aussi pour ceux qui sont indépendants, voilà, des activités d'auto-entreprise, pourquoi pas, voilà, ou les indépendants, tout simplement, dans le gros de la sphère professionnelle. Là, on a ce côté, ok, est-ce que ce n'était pas utile ? Est-ce qu'il n'y avait pas besoin, justement, de ce désintérêt, justement, de cette mise à l'écart ? Est-ce qu'il n'y avait pas besoin pour peut-être réfléchir à votre positionnement, réfléchir aussi à ce que vous vouliez, vos valeurs ? Est-ce que ça peut être un produit que vous mettez, du coup, en vente ? Ça peut être une technique, ça peut être, voilà, un travail qui a vraiment été pensé avec votre cœur, qui a vraiment mûri, parce que j'entends la maturation, comme le fruit. Vous voyez, il y avait besoin, quand même, que cet arbre pousse, que cette fleur pointe le bout de son nez, et qu'au fur et à mesure, elle se transforme en un merveilleux fruit bien juteux, bien sucré. Donc là, on est sur des, pourquoi pas, sur des personnes qui sont en reconversion, parce que, alors, on le ressent, il y a certains vaisseaux, la strate professionnelle, collective, communautaire, ça ne leur va plus, ça ne colle plus du tout à votre essence, ça ne connaît, voilà, ça ne résonne plus du tout, c'est plus du tout à votre contact, et vous l'extirpez de votre peau et de votre champ, d'accord ? Ça, c'est plus du tout pour vous, on ressent qu'effectivement, vous avez besoin, peut-être, de vous tourner vers quelque chose de complètement différent, une organisation qui vous appartient, parce que c'est peut-être ça aussi, que vous étiez peut-être dans un train-train routine, là, j'ai eu l'ok, donc ça a vraiment parlé fort pour certaines personnes, une routine métro, boulot, dodo, vous ne voyez plus vos enfants, votre famille, vous ne voyez plus votre compagnon, votre campagne, vous n'aviez même plus le temps pour vous, vos activités, le sport, on n'en parlait même plus, toute votre vie était peut-être allouée à cette entreprise, à cette communauté, à ce collectif, d'accord ? À cette entité, on va dire, à cette matrice. L'impression d'être un numéro, l'impression de faire une chose dénuée de sens, voilà, j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps pour le temps, dans le sens, c'est ça, c'est vous signer un accord avec vous-même aussi, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaite professionnellement par exemple, qu'est-ce que je veux apporter aux autres, qu'est-ce que je veux m'apporter aussi à moi, c'est important, n'oubliez pas que l'échange, c'est aussi avec vous, vous échangez peut-être quelque chose contre, voilà, contre un service, contre une vente, mais d'un autre côté, vous attendez à ce que ça soit utile, vous attendez à ce qu'il y ait un sourire, vous attendez à ce que la personne en face vous dise, ça me fait du bien, ou c'était vraiment nécessaire, j'avais vraiment besoin de ça. Voilà, donc ça, on est vraiment dans cette attente-là, et au jour d'aujourd'hui, encore une fois, le contrat, il peut être envers vous-même, c'est-à-dire que vous êtes en train de redessiner un petit peu votre vie professionnelle, voilà, pour ceux qui sont justement dans ce précepte-là de reconversion, et qui sont en attente d'un travail, justement, aller vers, alors j'entends les métiers de bouche, donc pourquoi pas justement, pas de douche, de bouche, pas de purification, de bouche, donc ça peut être quelque chose de très traditionnel, avec des métiers qui sont tournés aussi sur de l'artisanat, voilà, quelque chose de traditionnel, j'entends par traditionnel, des métiers qui ont existé depuis toujours, voyez, ça peut vraiment être ça qui vous parle, donc peut-être ce côté artisanat, ce besoin de faire des choses de vous-même, être au contact de la clientèle, ça peut être restaurateur, ça peut être, je ne sais pas, boulanger, ébéniste, voilà, des choses qui peut-être font partie d'un héritage familial aussi, voilà, ça peut être reprendre du coup une entreprise, voilà, qui est déjà existante dans votre famille, mais est-ce que c'est justement ça aussi, qui vous a amené à déménager, à faire des concessions, à changer d'optique, faire un virage à 180 degrés ? En ce qui concerne les énergies, les ambiances sur ce mois, pour vous, on a élevé vos vibrations, l'agitation intérieure, ah, pardon, d'habitude c'est dans ce sens, je suis tourneboulée, je ne sais plus où est-ce que j'en suis, alors agitation intérieure, parce qu'effectivement, ces décisions que vous prenez, ce virage à 180 degrés, peut-être professionnel, peut-être familialement parlant, vous êtes obligé aussi de mettre de l'eau dans votre vin, vous êtes obligé de peut-être faire des concessions, encore une fois, peut-être aussi déménager, passer d'un endroit de campagne à un endroit rural, ça peut être ça, il y a une sorte de, voilà, Athéna, elle ressent encore cette sorte de jauge, cette sorte de balance, on quitte un endroit qui est connu, qui est maîtrisé, d'accord, ça peut être une situation maîtrisée aussi, bien entendu, ou une relation qui est maîtrisée, si peut-être vous êtes justement en train de, voilà, commencer une autre relation, pourquoi pas, donc quelque chose qui était connu, qui était vraiment facile, d'accord, adaptez-le à votre problématique, ou adaptez-le à votre situation, mais ça vous, un petit peu, ça vous, comme moi, ça me tourne-boule, quoi, ça vous chamboule, on a vraiment le sens de l'ancien, du nouveau, c'est pour ça aussi que j'avais ce côté traditionnel, et on est peut-être aussi, justement, quand je vous ai parlé, d'être dans du traditionnel, c'est peut-être aussi pour glisser avec une petite patte de nouveauté, vous-même, vous décidez de revisiter les macarons de votre grand-mère, par exemple, voilà, on est vraiment dans cette énergie-là, et vous ne savez pas trop comment ça va être accueilli, par tous les goûteurs, comment les autres vont accueillir ces macarons revisités, voilà, c'est ça qui est un petit peu, c'est cet effet de surprise que vous voulez mettre en place, mais est-ce que la nouveauté ne va pas être, justement, refusée, réfutée, est-ce que, est-ce que, justement, je n'ai pas des personnes qui vont vouloir se fixer à un goût, à une senteur, à quelque chose, donc au niveau de la situation, ça peut être ça aussi, est-ce que vous allez être capable de surmonter cette nouveauté, combien de temps vous allez mettre, avant de pouvoir, eh bien, vous dissocier un petit peu de cette agitation, voilà, ne vous inquiétez pas, parce que ce n'est pas durable, pour moi, je ne ressens même pas deux semaines, trois semaines, voilà, vous avez la capacité de repartir, et justement, on a l'impression que, même si ça vous déstabilise un petit peu, derrière, vous prenez le sens que c'est pour le mieux, c'est pour mieux, et vous vous sentez mieux, vous vous dites, mais tiens, en fait, pourquoi je ne l'ai pas fait jusque-là, parce que là, ça m'apporte vraiment quelque chose de très bon, très positif, et je me sens vraiment, en harmonie dans mes bottes, à l'endroit où je dois être, on a la sensation que l'âme se pose, le corps se détend, c'est vraiment un très bon mois pour la réussite, de toute façon, on ne va pas, voilà, vous le redire, c'est boum quoi, élevez vos vibrations, le frangipanier, une carte qui vous rappelle que vos sensations intuitives, sont des messages précis de la part des anges, donc là, vous êtes en train d'élever vos vibrations, de toute façon, il n'y a même pas besoin peut-être de la fleur de frangipanier, ou peut-être justement à travers cette guidance, vous allez à travers cette carte prendre possession de la jauge qui se réélève un petit peu dans votre vie, dans vos énergies, on a la sensation que oui, ça va mieux, il y a du soleil qui revient un petit peu dans votre cœur, dans votre mental, c'est beaucoup plus clair, et encore une fois, elle vous rappelle que vos intuitions, vos sensations, ce qui vous a poussé, ce qui vous a mis jusque-là, cette mutation intérieure, cette mutation physique aussi, vous permet vraiment d'acter que c'est pour le meilleur, pour vous, vous prenez conscience que cette décision est la bonne, jusque-là, c'est vraiment la bonne, le brun cannelle, donc ça, c'est une couleur qui va résonner pour vous, c'est la couleur de la terre, de toute façon, le brun, l'ocre, voilà, ce sont des couleurs très terreuses, très originelles, une fois, vous sentez, une tradition, on a vraiment ça qui revient, parce que les racines, donc les ancêtres, la famille qui peut réincorporer aussi là-dedans, on a la sensation que l'on se sent bien aussi, ou que l'on se sent mieux, s'il y avait des problèmes d'ordre, de cet ordre-là, peut-être qu'on reprend des contacts aussi, avec d'autres personnes, en reprenant la plume, c'est aussi, initier des lettres, donc une reprise peut-être de contact, voilà, ou avec d'autres personnes, de relation, et parfois seulement que du familial, cette carte de brun cannelle, donc la cannelle, ça va être aussi, alors il y a deux entités là-dedans, le brun, j'entends petit ours brun, donc on a besoin aussi, de maîtriser son passé, d'être en sécurité, vous voyez, par rapport à cette agitation intérieure, et la cannelle, la cannelle, bon la cannelle, c'est un très grand purificateur, un antifongique, un antifongicide, c'est vraiment, en huile essentielle, c'est une bonne huile essentielle, pour traiter les ordres de gastro, voilà, mais aussi toute la sphère digestive, pour remettre, pour remettre comme il faut, le pH intérieur, vous voyez, on a cette sensation de ça aussi, la cannelle, c'est une odeur qui nous rappelle aussi l'hiver, vous voyez, un bon, comment dire, une bonne bougie à la cannelle, on va vers des énergies un petit peu de Noël, on se sent bien, on a le monde de l'enfance aussi, on pourrait travailler avec l'enfant intérieur aussi, ce mois-ci, je profite du bonheur d'être authentique, parce que je sais qui je suis, et je décide de m'aimer dans tous mes aspects, j'avais un lapsus révélateur qui me disait, et je décide de m'aider dans tous mes aspects, on a l'impression avec cette carte, qu'il faut être naturel, c'était peut-être aussi, chasser le naturel, elle revient au galop, peut-être que vous étiez écarté, de votre, entre guillemets, chemin de vie, même si on ne s'écarte vraiment jamais, est-ce que c'est un hasard, est-ce que vous aviez pris du retard aussi, ça peut être ça, on a la sensation que, ici et maintenant, vous avez pris la bonne décision, et du coup, vous savez où est-ce que vous êtes, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous allez donner, ce que vous allez faire, et ça c'est vraiment un très très bon mois, pour vous, on ressent, un enracinement profond, et une complétude d'âme, c'est vraiment ce que je peux vraiment ressortir pour vous, voilà mes amis versos, j'espère que cette guidance vous a plu, retrouvez les 12 sinastros en amour, je vous les mets ici ou ici, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, bel ancrage à vous sur ce mois-ci, et on se retrouve pour de prochaines guidances, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501